Alors l'étalonnage c'est un métier qui est assez peu connu, qui se passe après le montage. Il faut savoir que quand on tourne un film, en général, on tourne sur 2-3 minutes utiles par jour, et que le temps passe pendant la journée, il peut faire gris, il peut pleuvoir, si on a l'intérieur avec des décors naturels, il peut se passer telle ou telle chose, donc souvent on est là pour harmoniser l'ensemble, et après on donne aussi une certaine teinte, une couleur, on change des ambiances, et on va aider à voir des choses pour que tout ait un sens par rapport à l'histoire que veut donner le réalisateur. Dans le patrimoine aujourd'hui, ce qu'on fait c'est de repartir de la source la plus bio possible, c'est-à-dire en général le négatif, le négatif original qui était dans la caméra, donc il n'y a eu aucune interprétation dessus, c'est du brut de brut, l'usure de la pellicule selon le temps n'est pas la même, donc elle va être forcément remise en état manuellement, ensuite ça va être scanné selon la résolution souhaitée, et ensuite ça va être restauré image par image dans des logiciels qui sont adaptés pour ça, et enfin on va passer en étalonnage pour harmoniser tout l'ensemble, essayer de redonner vie au film tel qu'il a été projeté à l'époque.